Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous filmer une vidéo qui me tient tout particulièrement à coeur. C'est pas un sujet vraiment tabou ni rien du tout, mais c'est plutôt un sujet qu'on a tendance à oublier vu que, si je peux dire comme ça, c'est quelque chose qui est un peu ancré en nous. Si on le fait, c'est pas grave. Si on voit quelqu'un le faire, c'est pas grave. Et puis si on le voit, ouais, c'est pas grave non plus. J'aimerais bien vous parler des déchets qu'on jette en feu. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je suis une étudiante et comme tout le monde, 40 CV sous le bras, je me dis que je vais aller déposer quelques CV parce que j'aimerais bien trouver un job d'étudiant. J'ai oublié de me dire qu'il était un peu trop tard, mais c'est pas grave. Je marche dans la rue et puis je vois quelqu'un jeter son mégot par terre. Je me dis pas que c'est pas grave, je me dis juste que je vais pas le ramasser moi-même parce qu'honnêtement, ça me dégoûte de ramasser un mégot par terre. Enfin, mes mains vont sentir. Mais cette personne avait pas particulièrement l'air de s'en soucier. Bref, j'y pense plus. Je continue. Et puis je vois quelqu'un qui cherche quelque chose dans sa poche. Et puis, il y a un ticket de caisse qui tombe. Vous voyez ce vieux ticket de caisse ou ce vieux ticket de métro, de bus ou de tram qui tombe ? On se retourne. On le regarde. On hésite à le ramasser. Et puis on se dit que non, finalement on va pas le ramasser. Il est bien par terre. Comme si sa place, c'était d'être par terre. On pourrait bien vous demander quelque chose. À quel moment dans notre vie, on s'est dit que jeter des papiers par terre, c'était quelque chose de normal ? Parce que moi, je me rappelle très bien quand j'étais petite, ma mère qui me disait Ne jette pas tes papiers par terre. Ne les jette pas, tu les prends et tu les jettes à la poubelle. Et je parie que tous ceux qui vont regarder cette vidéo, leurs parents leur ont dit la même chose. Alors c'est vrai, moi quand j'étais petite et qu'on me disait cette phrase, je me disais Oh, c'est pas grave. Et puis j'essayais toujours de jeter ces papiers parce qu'ils m'emmerdaient. Et j'essayais toujours de le faire quand ma mère avait le dos tourné. Et puis c'est juste qu'il y a peu, quand je me suis rendue compte de tous les déchets qu'on produisait et de tous les déchets qu'on jetait en fait par an, je me suis dit que la pire des choses finalement, c'était de jeter son papier par terre. Or que soyons clairs, on a des poubelles à chaque coin de rue. Alors bien sûr, il y en a plusieurs qui vont me dire Oh, mais c'est qu'un petit papier, c'est pas grave. Il y en a d'autres qui vont me dire Ouais, mais j'ai mal au dos, j'ai pas envie de me baisser pour le ramasser. Et il y en a d'autres qui vont encore sortir l'excuse Non mais tu comprends bien, la poubelle elle est trop loin. Enfin, je veux bien comprendre quand c'est un espèce de vieux déchet rempli de chocolat. Enfin, je veux bien comprendre. C'est un grand mot parce que, soyons clairs, je comprends pas vraiment. Mais bon, est-ce que vous avez jamais pensé aux tonnes de déchets qu'on jette par an ? Parce que si vous, vous y avez jamais pensé, moi c'est quelque chose auquel j'y pense tous les jours. La preuve, j'essaye de réduire mes déchets. Je vais pas vous mentir non plus. Moi aussi, ça m'arrive de temps en temps de boire une canette d'Aisty et de boire une bouteille d'eau en plastique. Ça m'arrive, mais la chose que je fais tout le temps, c'est que je prends mon déchet et que je le jette à la poubelle. Et sur cette feuille, j'ai recueilli quelques informations. Alors, un belge produit en général par jour 1 kg de déchets ménagers. Rien que chez soi à la maison. Maintenant, si vous les jetez à la poubelle, je suis contente. Déjà, c'est un grand pas, on va pas se mentir. Vous les jetez au moins pas en rue. Maintenant, revenons-en à ce qu'on jette dans la rue. Alors, c'est très marrant parce que, on va pas se mentir, le monde se plaint des déchets en rue. Mais on est quand même les premiers à jeter un papier par terre et à se dire que c'est pas grave. Alors, ouais, vous allez sur Internet et vous tapez propreté Scarbeck. Ce sont des communes en Belgique. Propreté Scarbeck, propreté Namur, propreté X, A, Z. Et vous avez plein de chiffres. Alors, moi, ça me dérange pas parce que, par exemple, quand je prends Bruxelles, j'ai tous les jours 65 balayeurs qui balayent les rues. Moi, j'habite Bruxelles et je suis contente de les voir. Je vais pas vous mentir. Moi, je suis contente qu'ils ramassent les déchets des gens. Parce que, sincèrement, sinon, on vivrait un peu dans une porcherie. Mais quand je prends, par exemple, la commune de Jette, c'est la seule commune pour laquelle j'ai pu trouver des chiffres, je lis que par an, il y a 420 tonnes de déchets qui sont jetés dans la rue. C'est-à-dire, ça inclut tout. Donc, ça inclut les poubelles, tout ce qui est à côté des poubelles. Mais ce sont les petites ordures. D'accord ? Donc, on parle pas encore de décombre. Parce que vous savez que dans ces 420 tonnes de déchets jetés dans cette commune, 144 tonnes sont des déchets clandestins. Donc, ces gens arrivent littéralement à collecter 144 tonnes de déchets, de chewing-gum, de paquets de cigarettes, de tickets de caisse par an. C'est un peu alarmant. Donc, le message que je vais te donner, et il n'y en a qu'un, s'il te plaît, jette ton papier dans la poubelle. Parce que sérieusement, moi j'en ai marre de marcher dans la rue et de voir un déchet à gauche, un déchet à droite et un déchet partout autour de moi. J'en ai marre. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est quelque chose que je ne devrais même pas trouver normal. À chaque fois que je marche dans la rue et que je vois un déchet assez imposant, j'essaye de le ramasser et j'essaye de le jeter dans la poubelle. Malheureusement, je ne peux pas jeter tous les déchets de tout le monde. On vit en collectivité. Tu vis avec moi et moi je vis avec toi. Est-ce qu'on pourrait juste faire en sorte que notre monde soit un peu plus propre ? Parce que, comme je te le disais, j'en ai un peu marre de voir tous les déchets dans cette rue. Et je ne te demande pas forcément d'être zéro déchet. Je ne te demande pas forcément d'arrêter de produire des déchets. Si c'est trop extrême pour toi, je ne t'en veux pas, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas à l'école, jette ton déchet dans la poubelle. Et si tu consommes quelque chose, jette-le aussi directement. Et je t'assure que les 144 tonnes de déchets qu'ils retrouvent dans la rue à jette, ils n'existeront plus. Un secret à te raconter. Tu vois la cigarette que tu fumes tous les matins à l'arrêt de bus ? Tu sais qu'il existe des cendriers de poche. Certes, ça pue, mais tu as quand même décidé de fumer. Parce que juste pour te remonter un peu le moral, en une journée, une action que Léonot Happy a fait, il a pu récolter 120 000 mégots de cigarettes par terre à Bruxelles. Je ne sais pas si toi et moi, on lit les mêmes chiffres, mais c'est un peu alarmant. Donc un conseil, achète-toi un cendrier de poche et jette tes mégots dans ce cendrier. Et si tu as aimé cette vidéo, et si tu as envie de rendre notre monde un peu plus propre, et aussi la Belgique, parce que franchement, la Belgique, elle craint un niveau déchet, eh bien toi aussi, jette ton déchet à la poubelle. Toi aussi, fais quelque chose quand tu vois un déchet super gros dans la rue. Prends-le, jette-le à la poubelle. Si tu vois quelqu'un jeter son ticket de caisse par terre, appelle-le et dis-lui, monsieur, t'as acheté quelque chose par terre ? Ramasse-le s'il te plaît. Merci et à bientôt.